Le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens... Bonjour Louise ! Bonjour Thomas ! Alors Louise a une mission très très simple, allez voir les plus grands chefs de France, donc de la planète, tous les 3 étoiles, tous les meilleurs ouvriers de France, pour leur demander la recette de leur enfance, celle qui les a fait rêver. Alors là vous êtes allé voir Georges Blanc, Georges Blanc, oui effectivement 3 étoiles, Michin. Qu'est-ce qui fait rêver Georges Blanc ? Alors Georges Blanc déjà, il est triplement étoilé, il est connu dans le monde entier et il est considéré comme un des plus grands chefs français. Il vient de Vonas, dans l'Ain, où sa famille s'est installée en 1872 en tant qu'aubergiste, et sa grand-mère Elisa Blanc, c'est joli hein, Elisa Blanc, en 1902, reprend les fourneaux de l'auberge familiale et fait la renommée de l'établissement. Elle cuisine uniquement des produits simples, frais et de qualité. Et figurez-vous que Elisa obtient une première étoile, déjà au guide Michelin. Sa belle-fille lui succède, donc la maman de Georges, et Georges arrive dans l'affaire familiale. Et alors là, il reprend l'affaire d'une main de maître, et figurez-vous que c'était le premier homme à reprendre les fourneaux dans la famille Blanc. Donc c'était pas une mission facile pour lui. Il a eu un succès fabuleux, aujourd'hui il est 3 étoiles, il a obtenu sa 3ème étoile en 1981, c'est la consécration. On est parti le rencontrer à Vonas, je lui ai lancé un défi, nous cuisiner une recette simple en souvenir de son enfance. Mais figurez-vous Thomas que lui-même s'est lancé un autre défi, nous créer une recette rien que pour nous, en pensant à son enfance. Et vous allez voir, c'est épatant, regardez. Le défi dans le défi. Ça marche messieurs, 3 menus images de Vonas. Bonjour chef. Oui, comment ça va ? Ça va et vous ? Écoute, le panier est là, on va aller dans un petit coin sympa, préparer une recette originale que j'ai imaginée pour toi. Super ! Allez, je vous suis ! Il n'y a que 100 mètres à faire, là. Je vais te faire goûter mon herbe aromatique préférée, là. C'est la verbelle odorante. Tu vas voir, goûte ça. C'est incroyable, c'est puissant. Ça, c'est génial, dans une glace vanille. Moi j'allais cuire des cerises chez mon grand-père. Qu'on mangeait comme ça, au verger. On mangeait sur les arbres. Là, on a plein de pommes, de fruits. Je suis sûr qu'on peut faire une cueillette, là. Alors chef, c'est quoi cette fameuse recette de l'été ? C'est une recette un peu terre et mer. Moi, j'adore les moules de bouchot. J'adore la petite toque subtile qui va être donnée par le haddock, qui est là. Donc infusée un petit peu dans la soupe de légumes, qui est une base de petits pois et de courgettes. Puis on aura, en parure, on aura quelques moules qu'on va cuire dès maintenant, qui viendront se poser sur le velours vert. Ça peut servir chaud et ça peut servir froid. Alors, on commence par quoi ? Alors, on a mis, comme pour une marinière classique, un peu d'échalote, un peu de vin blanc. Moi, je mets aussi un peu d'huile d'olive. Et nos fameuses moules de bouchot ? Les moules de bouchot, qui sont mes préférés, bien sûr. Et là, on attend quoi ? On attend qu'elles s'ouvrent ? Voilà, c'est presque instantané. Ça va très vite. Ah, je les décortique, c'est ça ? Oui, pendant que tu opères, je vais démarrer le velours. Il me faut beaucoup de crème, une belle crème de bresse. Je vais le mettre ici. Oui, on garde comme la bresse dans son cœur. Voilà. On ne l'oublie pas, même si on fait une infidélité avec les moules de bouchot. Voilà, on se rattrape avec la crème. Et pas qu'un peu, apparemment. Ah bah oui. Mais alors, chef, pourquoi le haddock ? Le haddock, parce que le haddock va donner tout son goût de fumée à la préparation végétale. Et ça, c'est très subtil et c'est très agréable. Qui vous a transmis ce virus de la cuisine, chef ? Écoute, chez nous, c'est de mère en fils. Il y a eu trois générations de mères cuisinières avant moi dans cette maison. Depuis 1872, la maison va bien être fêtée, c'est 150 ans. Ah oui ? Et vous avez un souvenir, quand vous étiez petit, que votre maman faisait quelque chose dans les jardins, l'été ? Elle faisait bien sûr le poulet à la crème, les cuisses de grenouilles, les escargots de Bourgogne. Voilà, c'est mes souvenirs d'enfance. Les quenelles aussi, les quenelles au queue d'écrevisse, avec la sauce nantes, tu vois. Bon alors, c'est cuit ? Alors, c'est cuit. Maintenant, on va mixer pour avoir le velours. Vous êtes un vrai poulet de la cuisine ? Non, 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 mais c'est simple. Et c'est simple à faire, franchement. Et vous pensez que votre maman, elle aurait aimé ça ? Sans doute, oui, mais les choses simples. Les choses simples sont les meilleures ? Les choses qui ont le goût de ce qu'elles sont. Je peux goûter ? Mais bien sûr. Tu n'aimes pas, hein ? C'est délicieux, chef. Je pense que je vais avoir un bon souvenir, moi, d'été, pendant assez longtemps. Merci, chef. C'est moi qui te remercie, Louis. Merci beaucoup. C'était très agréable. C'était très agréable pour nous également. Alors, pourquoi la recette de son enfance ? Parce qu'en fait, lui, il est connu pour son poulet de bresse à la crème. Exactement. Et que là, il vous a fait le plaisir de vous faire les moules dans la crème. Exactement, les légumes dans la crème. Les légumes dans la crème, exactement. Les légumes. Oui, il s'est dit, on ne va pas choisir la facilité de faire le fameux poulet de bresse à la crème, qui pour lui est une facilité apparemment. Mais non, on va se lancer un petit challenge, tout en faisant cuire, évidemment, les petits légumes dans la crème de bresse. Bien sûr.